Accélérer le déconfinement. Dans les écoles, certaines voix s'élèvent chez les maires, comme celui de Dijon qui adressait un courrier au Premier ministre pour demander l'assouplissement du protocole sanitaire. Comment vous dire, nous sommes confrontés à la complexité et aux contraintes que nous impose un protocole sanitaire qui n'est plus adapté à la situation sanitaire actuelle. L'épidémie est sous contrôle, il faut qu'on puisse accueillir plus de 15 élèves par classe. Situation tendue également dans les entreprises. Le président du MEDEF exhorte le gouvernement à pousser les Français à reprendre le travail. L'exécutif doit dire aux Français, il est temps, tout en respectant les gestes barrières, de retourner travailler et consommer. Car selon lui, il y a urgence. Si les Français reprennent le chemin des commerces, l'industrie, elle, tourne au ralenti, à 60% seulement. Même inquiétude du côté des restaurateurs, ils ont hâte de rouvrir leur salle au plus vite. On aimerait une réouverture assez rapidement, avant le 22, un assouplissement des mesures d'hygiène, etc. Ça, on peut le faire nous-mêmes, on a l'habitude. C'est notre métier aussi. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait un petit peu moins de contrôle, qu'on nous fasse confiance, à nous, aux clients. Et je pense qu'on peut y arriver. Selon le secrétaire d'État au tourisme, les restaurants d'Île-de-France pourraient totalement rouvrir avant le 22 juin, si la situation sanitaire le permet.